... Bon, nous sommes au salon du chocolat Port de Versailles avec M. Vincent Fermiot. Et il n'y a pas de chocolat ici. Vincent Fermiot, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Parce que tout ce qui est ici est à base de café. C'est un rêve de gosse que j'ai mené à bien pendant près de 50 ans, d'arriver à faire une tablette de café. On le fabrique grâce à François Prallu, à qui j'ai proposé l'idée et qui a embrayé tout de suite. C'est simple, c'est comme du chocolat, sauf qu'il n'y a pas de chocolat. C'est fait comme du chocolat, mais on remplace la fête de cacao par du grain de café. Parce que moi, même gamin, j'ai toujours préféré le goût du café à celui du chocolat. Donc on est un petit peu les trubillons ici, on vient un petit peu chatouiller les chocolatiers. Alors qu'en pense le public ? On s'est fait dévaliser. C'est horrible de dire ça. Malheureusement, ça marche très bien. Parce que, évidemment, tout le monde est assez réticent, parce que c'est un produit qui est nouveau. C'est la première tablette de café. Mais tous les amateurs de café qui goûtent disent « Oh ! » Vraiment, c'est le goût d'un café et qu'on garde en bouche longtemps. Donc moi, j'en suis ravi. Alors comment vous est venue cette idée de faire cette tablette ? Alors vraiment, très très simplement, quand j'étais gamin, famille de quatre frères, mes trois frères des dingues de chocolat, ma mère dingue de chocolat. Il n'y a que mon père qui aimait vraiment le café, qui m'emmenait dans les torréfactions quand j'étais petit. Et donc j'avais ce goût du café plus fort que celui-ci. Et puis l'odeur aussi peut-être ? Ah ben l'odeur va avec le goût, bien sûr, le parfum. Et je rêvais en sortant de l'école d'avoir, vous savez, le pain beurré. Mais au lieu d'avoir cette tablette de souchard, parce qu'à l'époque c'était le souchard jaune, là, je voulais avoir une tablette de café. 50 ans il m'a fallu pour convaincre enfin un chocolatier d'enfer. Et François Prallu m'a suivi. Aujourd'hui, il n'a pas à s'en plaindre, et moi non plus. C'est un honneur pour vous ? Ce n'est pas un honneur, c'est un rêve qui se réalise. L'honneur, évidemment, mais François est un ami, donc il n'y a pas de caractère de déférence à son égard. Mais vraiment une amitié profonde. Et quand on défrige, quand on a un produit qui est nouveau, et surtout mener à bien un rêve depuis l'enfance, et se dire que si François n'était pas là, peut-être que je serais mort un jour sans avoir réalisé ce rêve-là, ça aurait été dommage. Et puis le Salon du Chocolat, il a bien fonctionné, cette édition 2022. On a senti que les gens redemandaient ce salon. Écoutez, avant que ça s'appelle le Salon du Café, il y a encore du boulot, mais on fait tout ce qu'on peut pour. Bon, votre actualité à part cette tablette ? Eh bien, c'est très simple. D'abord, toujours une émission hebdomadaire sur Sud Radio. Ferniot fait le marché, tous les dimanches de 10h à 11h, où je suis vu d'ailleurs dimanche dernier faire une interview. Ah ben, je suis venu interviewer, évidemment, Thierry Lallet, le président de la Confédération, Laurent Le Daniel, président de la Confédération et pâtissiers. Donc voilà. Et puis, tous les mois, Public Sénat, Manger ses votés, où je me balade avec des sénateurs dans toute la France pour aller au-devant des meilleurs producteurs. Et ça, c'est géant. C'est génial. Bah, pour moi, c'est ce que j'ai toujours aimé faire, aller au cul des vaches, au pied des carottes, sous les arbres, dans les champs, dans la montagne, et en emmenant les sénateurs avec moi pour leur montrer que la France est belle. Merci, Vincent Fermiot. Merci. Merci. Merci à vous deux. Merci.